Photo panoramique d'un beau village. Le village de Boulide est situé à environ 125 km de la ville de Fès. Elle est affiliée régionalement à la province de Taunat. Groupe Galaz. Le village est situé à 800 mètres d'altitude. Il est majoritairement montagneux, une superficie d'environ 10 000 hectares de terre montagneuse. Le village est relié par un réseau de routes importantes. Le climat du village est modéré. Il fait souvent modérément chaud en été. Et froid modéré en hiver. La région connaît des précipitations importantes en hiver. En plus de la neige par moment. Les rafales de vent sont souvent modérées. Le sol du village est recouvert d'une couche de terre fraîche. Et un sol fertile. Ce type de sol se caractérise par son séchage rapide. Quant au pinceau à eau. Elle est riche, et cela est dû à la facilité d'accès à l'eau potable. Quant au couvert forestier, la zone est couverte par un groupe d'arbres forestiers. Et planté des herbes. Il est principalement dominé par le genévrier, le murier, la ronce, le chêne vert, le chardon ou les baies moulus, ainsi que le thym et le floème. Ceci est considéré comme un petit village. C'est l'un des villages les plus anciens de la région et se distingue par ses maisons reliées entre elles et peuplées sous forme de petits quartiers comme ceux que l'on trouve dans les villes urbaines, et au milieu de ce village se trouve une mosquée. Ces habitants se caractérisent par la simplicité de leur vie et dépendent de l'agriculture pour leur revenu quotidien. Les oliviers occupent la première place. Ensuite, il y a les figuiers et les raisins, en plus des amandiers et des noyers, et cette région exporte un pourcentage important de ces produits vers le reste des villes marocaines. En général, elles possèdent de merveilleux paysages naturels et un air pur, en plus de la tranquillité. Bienvenue dans ce beau village, pour vivre l'ambiance de la badia marocaine par excellence. Il est situé à proximité du quartier Katama et de la ville de Chefchaouen, tout le monde est donc le bienvenu dans ce beau village. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.